Guy, bonjour. Bonjour. J'ai appris que tu voulais faire la révolution. La révolution, oui, en quelque sorte. La révolution des EPN, on va dire. La révolution des EPN, ça a tout un programme, alors raconte-moi. Non, c'est les espaces publics numériques. Effectivement, on sait qu'on arrive à la fin d'une première génération d'espaces publics numériques qui étaient là pour apprendre aux gens à utiliser les outils et que globalement maintenant, on sait que c'est les usages qui prennent le dessus et qu'on a besoin encore quand même d'espaces publics numériques pour les outils, mais qu'on a besoin effectivement maintenant d'explorer l'accompagnement des usages. Concrètement, l'accompagnement des usages, c'est quoi ? C'est tous les enjeux qu'il peut y avoir autour de l'éducation, autour de la citoyenneté. Dans ces deux jours ici, on en a assez largement débattu en se disant le citoyen au cœur de sa ville, de sa cité, de son territoire et en quoi le numérique lui permet effectivement de s'exprimer, de participer à la vie publique, de réinvestir le débat politique, etc. Ce qui m'intéresse, c'est ton point de vue, toi, sur le terrain, qu'est-ce qui se passe ? Quelles sont la demandes des gens par rapport à tout ça ? C'est là où c'est compliqué. C'est parce qu'effectivement, on a une tenaille qui est en train de se mettre en place, mais globalement, on a encore sur le terrain des gens qui nous sollicitent sur les besoins premiers, c'est-à-dire j'ai besoin de comprendre comment marche mon GPS, mon téléphone, mon ordinateur, etc. De savoir un peu envoyer un mail et tout ça. Donc ça, ça reste. Et à côté de ça, on sait que les territoires évoluent, que les acteurs évoluent et que le politique, suivant les endroits, est sensibilisé ou pas. Mais en tout cas, les enjeux citoyens, ils ne sont pas encore forcément pris en compte, je veux dire, par tous les acteurs. Et la difficulté, c'est ça. C'est de se dire comment aujourd'hui, les animateurs, tout seuls, face à leur public, ils ne peuvent pas faire évoluer les territoires. Et on a besoin que les élus, les porteurs de projets se sensibilisent à ces questions-là. La révolution va prendre quelle forme ? Alors, la révolution va prendre quelle forme ? Multiforme, je pense, voilà. Je contourne. Non, non, elle va prendre parce qu'effectivement, on arrive à une diversification des projets en fonction des territoires, en fonction des sensibilités. Je veux dire, aujourd'hui, on parle des fab labs, on parle des espaces de coworking, on parle effectivement de télétravail, on parle un peu de style la cantine ou autres lieux intermédiaires. Et je pense que ça va être ça. On va se dire, en gros, comment on arrive à avoir des lieux qui font croiser les publics, les motivations, les projets. Et à côté de ça, comment, de façon assez transversale, on continue à donner une culture numérique de base à l'ensemble des citoyens. Parce que l'enjeu, en tout cas, aujourd'hui, moi, il me semble, c'est ça. C'est de se dire comment on arrive à faire reconnaître légitimité, le besoin et le droit à tout citoyen d'avoir une culture numérique de base. Et ce n'est pas acquis, ça. Et sur les interconnectés, donc, toi, tu as animé un atelier autour de ça. On a tout à l'heure un atelier, effectivement, sur l'avenir de la médiation numérique. Et donc, voilà, 15h30. Et donc, ça va être ça. Ça va être l'occasion de croiser... Il y a la région Rhône-Alpes qui est regardée, d'ailleurs, d'un peu partout parce qu'elle a mis en place son pass numérique citoyen. Et donc, il y a une première approche, justement, de se dire comment on essaye de donner à tout Rhône-Alpin une culture de base, en appui sur les EPN pour qu'ils puissent, effectivement, être reconnus comme étant ressources sur leur territoire sur ces questions-là. Et voilà. Donc, on va, effectivement, débattre de ça. Parce qu'on se disait aujourd'hui, en plus, c'est transversal, quoi. C'est pas que les EPN tout seuls, quoi. Il y a l'ESS, il y a plein de choses comme ça. Tu parles du pass. Sur le terrain, tu sens que les gens ont besoin d'une formation. Mais est-ce qu'ils ont besoin aussi d'une certification ? Moi, je pense que oui. À un moment donné, il va y avoir besoin qu'on pose des diplômes, des attestations, etc., pour qu'on puisse, à un moment donné, pouvoir évaluer et faire évoluer, je veux dire, les compétences des gens. Parce qu'autrement, là, pour le moment, on est encore... Nous, je le vois au niveau des EPN, mais c'est les premiers à devoir se mettre en route sur ces questions-là. Jusqu'à présent, on a l'impression qu'on est dans des espaces où, de façon assez ludique, on se forme ou on s'approprie de cultures numériques. Par contre, effectivement, de considérer que dans le parcours, tout au long de la vie, de l'acquisition de compétences numériques, que les EPN ont leur rôle à jouer au même titre qu'une organisation de formation ou autre chose, ça, effectivement, ce n'est pas gagné. Mais il y a besoin. Moi, je sais qu'on milite, enfin, moi, je suis assez militant autour du B2I adulte. Voilà. Parce que je pense que le B2I adulte, justement, il fait un trait d'union entre ce qui était les certifications un peu dans le milieu scolaire et universitaire et le monde du travail. Et on a besoin de faire ce trait d'union-là. Alors, j'ai une question perso à te poser. Est-ce que, déjà, tu as des gens qui sont venus te voir en te parlant des MOOCs ? Les MOOCs, ça commence, ça rentre, effectivement, un peu dans le vocabulaire. Alors, pas des gens, ce n'est pas l'utilisateur lambda. Nous, je sais que c'est au dévou des animateurs d'EPN. Oui, ça commence à rentrer, cette dynamique-là. Et moi, personnellement, je les encourage à y aller, même s'ils ne vont pas jusqu'au bout, parce que des fois, c'est entraignant, mais au moins, qu'ils s'approprient la dynamique. Parce que je pense que si on a l'ambition ou la vocation, enfin, l'ambition, on va dire, à démultiplier les compétences de base pour les citoyens, ce n'est pas les quelques EPN de France avec leurs petites mains qui vont faire ça. Donc, il faut qu'on arrive à faire évoluer les modes d'apprentissage. Et je pense que le MOOC n'est pas inintéressant. Et c'est pour ça qu'en Rhône-Alpes, effectivement, on est en train de tester un parcours de montée en compétences, en gros, des acteurs de la formation, qui s'appuient à la fois sur le MOOC, à la fois sur l'accompagnement personnalisé et à la fois, effectivement, sur la formation. Mais ça, c'est important, oui, je pense. D'accord. Et encore une question personnelle. Dans ton expérience d'animateur de PN, quelle a été la question la plus étrange que tu as eue ou le truc le plus marrant que tu as fait comme demande ? Comment me demandent les questions ? Je me rappelle une fois, j'étais sur un lieu public comme ça, mais il y a longtemps, je te parle de ça, c'était au siècle dernier, 98-99. Je faisais la présentation d'Internet et puis il y a quelqu'un qui arrive vers moi et me dit « C'est vous le navigateur Internet ? Montrez-moi comment on navigue. » Bon, voilà. Alors, moi, ce qui m'avait marqué, on avait rigolé, mais du coup, ça nous avait obligé à nous repositionner. C'était il y a quelques années, effectivement, où il y avait Casa, enfin, il y avait tous les émules, etc., le début. Voilà. Et en gros, on était nous dans la représentation, que c'était les jeunes à l'époque, que c'était les jeunes qui faisaient ça. Et effectivement, on avait fait une soirée autour de ça avec nos adhérents qui étaient plutôt des anciens. Et on s'est aperçu, effectivement, que quand on a demandé le téléchargement, enfin, voilà, on a posé les questions de qui faisait quoi. Il y en a une majorité de doigts qui se sont levés dans la salle. Alors, ce n'est pas eux qui installaient. Ils faisaient installer aux petits-enfants. Mais en fait, c'est eux qui téléchargeaient. Avec toutes les histoires, oui, c'est des films anciens, des films vieux, etc. Tout le monde avait son excuse. Mais en tout cas, c'est eux qui téléchargeaient. Et ça, on s'était pris une... Et puisque tu parles des anciens, est-ce que l'arrivée des tablettes, ça a vraiment révolutionné l'accès des anciens, des seniors sur les nouvelles technologies, de ce que tu vois ? Pour certaines choses, oui. Je dirais, il y a quand même une ergonomie, une facilité, effectivement, qui n'est pas inintéressante. Mais nous, on est en train de tester, justement, d'essayer d'aller un peu plus loin. Parce qu'on s'aperçoit quand même que même si le tactile peut paraître intuitif, il y a, au niveau des anciens, il y en a pour qui ce n'est pas évident. Je dirais, on est en train de voir l'histoire du stylet, de revenir au stylet, de revenir... Ce n'est pas l'outil miracle, ça ne convient pas à tout le monde. C'est vrai que ça a donné une certaine accessibilité. Mais par contre, non, on ne peut pas dire que c'est l'outil universel qui va permettre à tout le monde de s'en sortir, notamment au niveau des anciens. Non, il y en a qui sont paniqués, là-dedans. Le mettre le doigt, ça part. Voilà, donc ce n'est pas forcément évident. Et dernière question avant d'aller animer ton atelier. Au niveau des EPN, quelle est la dynamique ? Comment vous organisez entre vous pour discuter ? Au niveau des EPN, au niveau Rhône-Alpes, on a la Coraya, donc la Coordination Rhône-Alpes d'Internet et de Compagnie, qui essaye un peu de fédérer, on va dire, soit des réseaux départementaux, soit effectivement, en gros, on essaye de fédérer les EPN en tant que tels. Et on va dire, on a un gros rendez-vous qui est chaque été. Il va être le 19 et 20 juin à Chambéry. C'est une rencontre régionale où on essaye effectivement, à ce moment-là, d'arriver à regrouper le maximum d'animateurs pour les remettre un peu à niveau, justement, sur la question des enjeux, sur la question un peu de l'évolution. Et cette année, en fait, je pense que, enfin, ce n'est pas un scoop, mais je pense qu'on va faire venir effectivement quelqu'un du Conseil numérique, du Conseil national du numérique, pour parler effectivement de ce fameux rapport qui est sorti et qui va dans le sens, effectivement, où on voudrait que les EPN évoluent. Tu peux chercher, il y en a 4 ou 5 qui se baladent par là. Oui, 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 il y a le nid. D'accord. Eh bien, merci Guy, à la prochaine. Eh bien, merci aussi. À la prochaine.